... Oh là guys, ça va ? Ça fait longtemps ! Eh ouais, mais que ça fait plaisir de vous revoir ! Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi suis-je parti ? Pourquoi reviens-je ? Je vous explique tout ça. J'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué ce qui m'avait un petit peu découragé et il y a déjà le fait que je sois rentré dans la vie professionnelle classique qui a fait que je me suis un peu concentré sur ce pan de ma vie, on va dire. Et il y a aussi l'algorithme YouTube qui m'a rapidement, enfin rapidement, non, relativement lentement quand même, et qui a fini par me décourager et qui a fini par achever ma motivation. Et là, depuis peu, je ressens l'envie de revenir avec autre chose. Parce que je me suis rendu compte, en discutant avec des amis, que YouTube, c'était quand même un endroit où je me suis senti, un, vachement utile, et deux, qui m'a ouvert tout un tas de portes et un endroit dans lequel je me sentais à ma place. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir avec un nouveau format plus adapté à ce que j'ai envie de faire puisque je commençais aussi à ressentir une forme de, pas de lassitude, mais en tout cas de baisse d'inspiration. Ce que je faisais avant, les témoignages, c'était quelque chose qui me prenait au trip et forcément, il fallait de l'inspiration et de la motivation pour faire ça. Je suis toujours très content de ce qu'on a fait ensemble, mais aujourd'hui, je ressens l'envie de proposer autre chose. Et cette autre chose, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. J'aimerais venir vous rencontrer. Vous, ou des proches, ou des membres de votre famille. En fait, ce que je voudrais, c'est mettre en avant l'histoire des gens. Je pars du principe que chaque personne a une histoire à raconter. Et ce qui m'intéresse, c'est votre histoire, ou celle de quelqu'un que vous connaissez, qui mériterait d'être racontée. Bien sûr, il faut que cette personne ait envie de parler. En fait, c'est chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Avant, sur ma chaîne, on n'était plus dans l'ordre du registre émotionnel. C'était assez théâtral, on était dans une mise en scène. Là, ce que je veux, c'est filmer une authenticité et qu'on me raconte des faits. Des choses que vous avez vécues, qui vous ont élevées, qui vous ont fait évoluer. En fait, le mot juste pour exprimer ce que je recherche, c'est plus des faits et des expériences de vie que des ressentis et des émotions à proprement parler, même si les deux vont ensemble. Mais ce qui compte en premier, c'est cette expérience de vie particulière. Alors, ça peut être n'importe quoi. C'est très ouvert. Ça peut être des événements négatifs, mais surtout, je cherche quand même des choses positives, comme je vous dis, qui vous ont upgrade. Et ça ne doit pas être forcément en lien avec la maladie. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Je vous donne des exemples. Vous avez un métier particulier, qui est peu connu, dont vous avez envie de parler. Vous avez gagné beaucoup d'argent, ou au contraire, vous en avez beaucoup perdu. Vous avez survécu à une catastrophe naturelle. Vous avez vu, senti, écouté des choses que personne n'a vues. Vous avez fait un voyage, une rencontre, où vous avez un talent qui vous a complètement transformé. Vous avez fait une reconversion professionnelle radicale. Vous avez côtoyé des milieux particuliers. Vous avez été en prison. Vous avez fait la guerre. Vous avez perdu beaucoup de poids. Bref. Vous voyez, ça peut être extrêmement varié. Cherchez en vous ce qui fait que vous êtes extraordinaire. Ou cherchez aussi dans votre entourage des gens que ça pourrait intéresser. Et le but, ça serait que je vienne vous rencontrer avec ma caméra et mon matériel, qu'on se rencontre et que je filme cette rencontre. Après, je le montrerai, et ça serait diffusé sur ma chaîne. Parce que ce qui m'intéresse aussi, et je m'en suis rendu compte en évoluant, c'est vraiment cette authenticité dans la rencontre en face à face. En face à face, il y a des choses qui se disent, qui ne se disent pas en groupe. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aussi. Ce moment qu'on va partager ensemble, où je vais vous écouter parler de vous, de ce que vous avez d'extraordinaire, et de ce qui va en sortir. Pour des questions logistiques, on va dire que dans un premier temps, je cherche des gens qui habitent dans la même région que moi, donc en Occitanie. Je précise aussi qu'il faut que vous soyez majeur. Et encore une fois, quand je dis que ça peut être des personnes de votre entourage ou de votre famille, je me fiche de la génération. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Et même souvent, le témoignage des personnes âgées est pour moi aussi parfois très précieux et très enrichissant. Donc, si ça vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, écrivez-moi, je suis assez réactif, écrivez-moi sur mon Instagram ou même sur ma page Facebook. Et dites-moi, dites-moi quelle est votre singularité. Dites-moi en quoi vous êtes extraordinaire, ou en quoi vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être. Et on conviendra d'une rencontre. J'espère, avec ce format, j'espère pouvoir trouver le temps de devenir plus régulier. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne pourrais peut-être pas dire oui à tout le monde, mais écrivez-moi. Vraiment. Alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Vous vous êtes peut-être rendu compte que la vidéo sur le troupe Borderline avait été supprimée. C'est YouTube qui l'a censurée parce qu'il y avait dedans des images de poignées un petit peu abîmées. Parce que je ne peux pas prononcer le mot fatidique. Donc, je vais republier cette vidéo dans les jours à venir, mais sans ces images. Voilà. C'est pour moi assez excitant de revenir ici. Et une forme de peur aussi, parce que je me note bien que tout le monde ne sera pas là. Mais je sais que j'ai toujours eu la chance d'avoir une communauté solide, un noyau bienveillant. Et je crois que vous, vous serez là. Je vais avoir le plaisir de retrouver cette communauté-là qui m'a été tant chère à un moment donné. Vous dire à bientôt. Et pour la première fois, ou presque. Hâte de vous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada